Salut c'est Tom de la Photo Avenue, aujourd'hui c'est une photo, une revue. Alors en effet c'est une photo, une revue, c'est la nouvelle formule de la revue photo mensuelle de la Photo Avenue. On a changé la formule au début d'année uniquement dans le sens de la vidéo. C'est à dire que maintenant au lieu de faire une seule vidéo contenant toutes les photos qu'on m'a envoyé pour la revue mensuelle, et bien je fais une photo, une vidéo. Aussi simple que ça. Pour le mois de février on a eu 7 images qui m'ont été envoyées et du coup il va y avoir 7 épisodes. Alors le principe est le même depuis 2007, c'est à dire que les membres des classes argent et or, en plus des photos qu'ils m'envoient pour la revue privée chaque mois, peuvent m'envoyer jusqu'à une photo pour la revue publique. Et ainsi, et bien j'enregistre une vidéo, celle que tu vois ici aujourd'hui, où je dis ce que je pense. Et quand je peux le faire, et bien je modifie leur photo tout en restant dans Lightroom afin d'illustrer mes propos. Donc voilà le principe de la revue photo dans la nouvelle formule. Aujourd'hui c'est le premier épisode, au total il va y en avoir 7. Voici donc les 7 images et aujourd'hui, et bien on attaque avec Alain. Allez Alain, c'est ici. Alors comme d'habitude, je lis la description. Salut Tom, je t'envoie le fichier brut de la cascade du Béon, un endroit que j'aime beaucoup, surtout le matin avant qu'il y ait full. J'ai pris cette photo avec un APS-C Fujifilm X-T20 et un objectif Samyang manuel 12mm fermé à f16. Je crois et j'espère que cette photo a du potentiel, mais je ne suis pas super satisfait de mon interprétation. Y a-t-il moyen de l'améliorer ? Merci. Alors, je dois dire qu'effectivement, Alain a décidé de m'envoyer deux photos. Il m'a envoyé celle-ci, qui est en fait le JPEG brut sorti de l'appareil photo, et puis sa version travaillée que l'on va voir dans une seconde. Alors, ne crions pas au scandale, parce que c'est vrai que généralement, on n'envoie qu'une seule image, mais à partir de maintenant, je ne vais pas demander à tout le monde de m'envoyer la version brute et la version finale. Quoique ça pourrait être intéressant, mais bon, on n'est pas obligé. Par contre, dans les cas où effectivement, on a une question concernant le traitement, et qu'on a été assez loin dans le traitement, et bien ça peut être intéressant de m'envoyer également une copie JPEG du fichier brut de départ. Ça m'aide à comprendre d'où est-ce que tu démarres. Voilà, et donc c'est ce qu'a fait Alain ici. Donc, quand on regarde sa photo, éteignons la lumière pour mieux comprendre, quand on regarde cette photo, et bien qu'est-ce qu'on a ? Certes, chute d'eau, assez intéressante, le lieu a l'air d'être assez sympa, on a cette piscine naturelle, ovale, avec des rochers en premier plan, on a certes cette ouverture dans le ciel, je ne suis généralement pas fan des ouvertures ou d'avoir le ciel dans ces photos de chute d'eau, pourquoi ? Parce que le ciel est toujours plus lumineux que ce que l'on est en train d'essayer de photographier, ça attire le regard, on va essayer d'assombrir ça, et du coup, ça rend plus ou moins naturel, c'est toujours pas forcément terrible. Ensuite, il y a pas mal de bazar dans cette photo, surtout dans le côté, mais bon, on voit que le vignettage, si Alain, effectivement, on voyait la version brute, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de vignettage dans cette image, je suis assez étonné, parce qu'il est sur un APS-C, donc ça veut dire que déjà, au niveau de l'APS-C, il va prendre qu'une partie de l'objectif, celle du centre, et donc il ne devrait pas subir trop de vignettage, certes, c'est un 12 mm, mais bon, quand même. Donc, beaucoup de vignettage ici que l'on a, et on le voit ici, manque de détails, et puis quand même, le détail qu'on a, c'est assez bordélique pour être assez vulgaire ici. Voilà. Donc, il y a des choses qui attirent le regard, ce rocher ici qui attire le regard, je ne suis pas forcément fanat, etc., etc., et on voit que ça a été pris à l'automne. Donc, voilà ce que l'on a au départ. Qu'est-ce que m'a fait Alain de cette photo-là ? Eh bien, il m'a fait ça, ou il s'est fait. Ça, il ne l'a pas fait pour moi, il l'a fait pour lui. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, effectivement, c'est la même photo. Cela dit, là, j'ai un gros, gros souci, Alain. Gros, gros souci de traitement de couleur. Ça part dans tous les sens. Alors, on peut me dire, effectivement, Tom, mais la couleur, c'est créatif, c'est une histoire d'interprétation, etc. Oui, mais à un moment donné, à un moment donné, eh bien, soit on adhère ou soit on n'adhère pas. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes adhèrent. Encore une fois, on pourrait lancer un débat, est-ce qu'on s'en fout que les gens adhèrent ou pas ? Ici, on me demande ce que j'en pense. Donc, je vais dire ce que j'en pense, aussi simple que ça. Là, ce qui m'arrête, avant tout, avant de parler de composition et tout, ce qui m'arrête, c'est la couleur. Banco. Là, on me montre cette photo-là, je passe immédiatement. À cause de la couleur. Pourquoi ? Parce que mon cerveau n'adhère pas, il ne l'accepte pas. Peut-être dans des films, fantasy, etc. Peut-être, pourquoi pas ? Mais là, en photo que tu veux regarder, pour moi, ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Certes, les couleurs. Alors, je sais bien qu'à l'automne, il est commun d'avoir certaines feuilles de certains arbres qui vont jaunir, rougir, etc. Et vont créer cette ambiance automnale que l'on aime bien. Cela dit, il y a une chose qui ne change pas à travers les saisons, c'est la couleur des rochers. Et là, avoir voulu accentuer le rouge orangé de la tonalité automnale, eh bien, tu as transformé ces rochers en quelque chose de rose, rose-orange, magenta. Et ce n'est pas tout. Ça ne s'arrête pas là. Mais si on regarde la version originale, encore une fois, on voit bien qu'on avait des tons neutres, gris, ici. Donc, c'est volontairement que tu es passé à ça. Les tons oranges, etc. Est-ce que tu as bougé trop le curseur de magenta de façon globale plutôt que de le faire localiser ? Sûrement. Donc, quand on revient à cette photo, ensuite, eh bien, ce que l'on a, c'est qu'on a du virage partiel, ici. Le virage partiel, si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo il y a quelques années là-dessus, le lien s'affiche ici. Et en gros, eh bien, c'est donner une tonalité de couleur à des tons sombres, à des tons moyens et des tons clairs. Voilà, on peut le faire sur trois différents tons. Et là, eh bien, on s'aperçoit que les tons sombres ont tendance à partir vers du bleu, ce qui est assez commun en soi. bleu, vert, froid. Et puis, tout ce qui est le reste va avoir tendance à être un peu plus chaud avec du orange, etc. Ça peut avoir un style. En photo de paysage, j'y crois vraiment pas. Ou au moins, à moins que ce soit très subtil. Mais là, c'est vraiment pas subtil du tout. Ensuite, au niveau contraste, il y a énormément de contraste qui a été récupéré. C'est sûr, quand on regarde le rôle, on se dit, ah, mais c'est tout plat, etc. Oui, mais c'est beaucoup plus naturel. Là, c'est très violent. Vraiment très violent. Il a réglé le vignettage. On ne l'a plus. On a un peu moins de concentration de lumière sur le centre. On l'avait grâce à ce vignettage. Là, on l'a un petit peu moins. Mais voilà. Voilà ce que j'aurais à dire. En ayant bougé tous ces curseurs, etc., on s'aperçoit qu'il y a énormément de bruit dans l'eau. Ici, on ne voit pas trop le bruit sur les rochers parce qu'il y a la texture, etc. Mais dans l'eau où c'est plus ou moins lisse, on le voit bien. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi, de cette photo ? D'un point de vue composition, le sujet, il est évident. Par contre, ce n'est pas tout d'avoir un sujet évident. Faut-il encore trouver quelque chose qui soit plaisant, intéressant ? Et là, c'est le nez au milieu du visage. On voit la chute d'eau, elle est au plein centre. Boum ! Voilà. Certes, on a ce cercle ici, avec cette piscine naturelle, ces rochers, tout ça se concentre autour de la chute d'eau. On a le triangle ici dans le ciel qui pointe vers la chute d'eau. Donc, encore une fois, tout nous amène vers la chute d'eau et en soi, on pourrait se dire « Tom, il a rempli le cahier des charges. Est-ce que tu nous dis à chaque fois ? Essayez de trouver des corrélations entre les différents éléments, utilise des lignes de fuite, utilise la luminosité, etc. » Et là, en fait, presque toutes les cases ont été cochées. Et pourtant, et pourtant, je trouve que c'est un petit peu un petit peu bof. Alors, par bof, je n'entends pas ton beau-frère, mais j'entends bof dans le sens où ça ne m'excite pas. Voilà, ça ne m'excite pas et peut-être que c'est ce que tu veux dire dans ton commentaire, Alain, où tu te dis que tu n'es pas très enthousiaste avec ce que tu as obtenu au final. Et je me suis dit « Qu'est-ce que je pouvais faire ? » Alors, c'est sûr, quand on post-traitement, ce n'est pas le moment pour recomposer, recadrer, etc. On peut corriger certaines choses, mais le plus gros du travail de composition, il doit se faire sur place. Et donc, c'est vrai que est-ce que j'aurais cadré les choses de cette façon-là sur place ? Peut-être pas. Je ne sais rien, je ne suis jamais allé, mais il y a de grandes chances que je ne l'aurais pas fait de cette façon, ne serait-ce que pour le ciel. Voilà. Et donc là, je me suis dit « Quitte à changer les choses, je vais retirer le ciel. » Et puis, on va essayer de récupérer les tonalités qu'on aurait dû avoir. Et puis, essayer de jouer avec la luminosité pour se diriger toujours le regard vers cette chute d'eau. Et qu'est-ce que ça donnerait ? Ça donnerait au conditionnel, ça pourrait, je ne dis pas que c'est la solution, mais ce que j'en ai tiré, eh bien, j'en ai tiré ça. Alors, ça va demander quelques secondes d'initialisation, entre guillemets, parce que nos yeux ont été habitués à la photo que nous a proposée Alain, qui était quand même, encore une fois, très violente. Donc, se retrouver avec des tonalités neutres comme ça, ça demande du temps. Et je sais bien qu'on est dans cette ère depuis, ça traîne quand même depuis un bout de temps, cette ère, de une photo, il faut qu'elle soit très saturée, il faut qu'elle ait du punch, etc., pour accrocher le regard, parce que les gens sont pressés et qu'ils n'ont qu'une seule seconde pour apprécier ta photo et ils passent à autre chose. Ouais, mais je laisse ces gens-là, effectivement, apprécier les photos sursaturées de paysages qui doivent forcément être issues d'une crique en plein milieu d'une île ou en plein milieu d'un lieu extraordinaire que seulement certains peuvent s'offrir le billet d'avion. Ces photos-là ne m'intéressent pas. Une photo, quel que soit le lieu où elle a été prise, doit pouvoir intéresser. Et là, eh bien, on se retrouve avec des tonalités un peu plus communes, un peu plus normales. Nos yeux sont moins agressés et on peut passer un peu plus de temps à apprécier en fin de compte le lieu. Alors, si tu te dis, ben dis donc, la résolution, ça n'a pas l'air terrible, la netteté, etc. C'est parce qu'effectivement, on est zoomé dedans. Si je dézoome, voilà la photo que l'on a. Donc, je n'ai pas beaucoup de pixels non plus. Mais je trouve qu'on a quelque chose qui est assez harmonieux dans cette scène-là. J'ai essayé de jouer avec la luminosité, récupérer les couleurs, accentuer quand même les couleurs orangées pour se rappeler de quelle époque on est. Tu remarqueras qu'aussi ici, j'ai supprimé le rocher qui m'embêtait, qui était un petit peu trop lumineux, surtout dans la version originale. Et puis, donc, principalement, c'est sur la luminosité en plus de ce cadrage. J'ai augmenté le blanc de cette photo pour récupérer un petit peu de punch et ensuite faire du doge burning, c'est-à-dire assombrir certaines parties de la photo et révéler un peu plus d'autres parties. Alors, comme je sais qu'il y en a certains qui aiment comprendre un petit peu mieux ce que j'ai fait dans Lightroom, on va regarder ça. Donc, au tout début, j'ai dit que j'avais touché le blanc. Effectivement, quand on regarde les paramètres globaux, j'ai changé la température, j'ai changé la teinte, etc. Parce qu'au départ, on avait effectivement ça. Première chose, ça a été le blanc, récupéré comme ça. Et après, j'ai géré le ciel. Et c'était à l'époque où je me suis dit tiens, je vais garder le ciel et puis, en fin de compte, j'ai décidé de ne pas le garder. Donc, après, on a joué sur les températures et j'ai obtenu ça au niveau des températures globales. Maintenant, je retourne au final, c'est-à-dire ici et je vais te montrer les masques. Alors, je vais désactiver tous les masques pour qu'on comprenne bien. Celui d'en bas, tu ne vas pas le voir parce qu'en fait, il ne touchait que le ciel. Donc, ça, il n'a aucun intérêt pour l'instant puisque j'ai recadré tout ça. Là, le premier, tu vas t'apercevoir que c'est créer un vignettage. Et comment j'ai fait ça ? Avec un filtre radial aussi simple que ça, j'aime bien utiliser... Ah non, avec la brosse cette fois-ci en plus du radial. J'aime bien utiliser les radiales pour faire le vignettage parce que ça me permet de poser le vignettage où je veux dans la photo plutôt que de l'avoir forcément centré avec l'option vignettage que l'on a dans le panneau effet. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, eh bien, ça va être encore des histoires de... Là, non, là, c'est le bruit, pardon. Là, c'est le bruit parce que je t'ai dit qu'il y avait beaucoup de bruit. Alors, autant on ne le voyait pas trop sur la roche que dans la partie de l'eau ici, eh bien, ça se voyait même si toi, tu ne peux pas forcément l'apprécier en vidéo ici à cause de la compression de la vidéo. Ensuite, le quatrième masque. Alors, le quatrième masque, là, ça va être sur la chute d'eau. Je trouvais que avec la chute d'eau, il y avait un petit peu trop de netteté, trop de texture, etc. Et je me suis dit comme on est en exposition longue, eh bien, je vais accentuer ça et prendre la clarté et faire en sorte que la clarté soit négative. Donc, c'est pour ça que je suis à moins 40 ici. Ensuite, le masque 5 et là, voilà, c'est vraiment le dodgy burn. C'est vraiment jouer sur la luminosité et essayer de régler le regard qui pointe vers la chute d'eau tout en ayant quelque chose qui soit réalistique. Alors, pourquoi réaliste ? Je dis réalistique, je veux dire réaliste, bien sûr. Pourquoi réaliste ? Parce que je suis parti du principe que la lumière venait un petit peu du coin, comme ça, en biais et donc, on pouvait avoir de l'ombre en bas au bord de l'image mais après, les rayons de lumière venaient éclairer les pierres. Donc, voilà pourquoi j'ai fait de la sorte et quand j'étais comme ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit peu trop de lumière sur cette partie-là de l'image plutôt que de l'avoir centré sur la chute d'eau et donc, du coup, j'ai rajouté un autre traitement ici pour éclairer ici et balancer, en fin de compte, équilibrer le total et tu vois, j'ai utilisé un simple filtre radial à cet endroit-là. Donc, voilà ce que j'ai utilisé ou ce que j'ai obtenu et si on met les trois photos côte à côte, voilà ce que l'on avait au départ. Donc, le brut en haut à gauche, la version proposée par Alain en haut à droite et la version que je te propose en bas, voilà. Donc, dis-moi Alain et puis toi aussi si tu n'es pas Alain, dis-moi ce que tu en penses des remarques que j'ai faites, est-ce que tu trouves ça sensé, est-ce que ça t'aide en tout cas Alain et est-ce que ça t'aide toi qui n'es pas Alain, dis-moi tout ça dans un commentaire. Et puis surtout, je sais, on est tous à te demander de mettre un pouce parce que ça ne te coûte rien et si tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, ça veut dire que tu apprécies l'exercice. Donc, mettre un pouce, ça ne te coûte rien mais ça donne beaucoup de choses à cette chaîne que j'adore qui est La Photo Avenue et j'espère que toi aussi. Voilà la première photo, le premier épisode de la revue photo du mois de février 2023. On attend la prochaine fois cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme Alain, capture-le. Cheers. Cheers.